coucou on se retrouve aujourd'hui pour encore une nouvelle vidéo donc comme je disais c'est la fin du mois et donc je vais te présenter mon bilan lecture du mois de mars donc toutes les lectures que j'ai lues ce mois ci enfin le mois dernier bref on se comprend j'ai lu une dizaine de livres une deux trois quatre cinq six sept huit neuf ouais dix toupil donc voilà il y a quasiment que des bonnes lectures un livre que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo il y a beaucoup de livres en avant fait que j'en ai déjà parlé avant donc je pense que le bilan va être assez rapide mais je vais te faire découvrir tout ça donc au début du mois tu as dû le voir sur la chaîne si je suis c'est ça régulièrement j'ai lu en lecture commun une bresse sous la cendre avec amélie de la chaîne les bouquins d'un bébé dragon et donc j'ai déjà fait une vidéo de chronique pour t'en parler donc je pense que tu as déjà dû la voir et j'ai une chronique aussi sur mon blog donc je te mettrai le lien en dessous mais en fait je viens de me rendre compte que en fait j'ai l'impression que ça fait perpète que je l'ai lu mais ça fait juste je l'ai juste lu en début du mois quoi mais bon c'est pas grave et donc je vais pas me répéter hein je te laisse aller voir la vidéo sinon j'essaierai de l'incruster dans la vidéo mais voilà bref je préfère que tu ailles voir dans le lien comme ça tu pourras continuer à regarder cette vidéo mais bon en tout cas ça a été une très très bonne lecture je l'ai dit dans mon book haul précédent mais j'ai foncé pour acheter le tome 2 que je n'ai pas encore lu parce que j'attends un peu en tout cas ce tome là c'était super je vais pas te faire de résumé vu que tu dois connaître vu que tout le monde en parle sur la blogosphère sur instagram partout donc je peux pas t'en faire un résumé non plus et puis je t'invite à découvrir ma vidéo sur ce sur ce premier tome ensuite une deuxième lecture qui a mérité beaucoup de petites autocollants c'est Percy Jackson et les héros greffes de Rick Riordan donc j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo aussi mais je me suis acheté ce bouquin là il n'y a pas très longtemps et en fait j'avais une petite envie de mythologie j'ai mis quand même pas mal de temps à le lire parce que il a été assez long vu que c'est un hors série entre guillemets où Percy te raconte les mythes des héros les histoires des héros grecs qui sont les plus populaires et aussi des héros que je connaissais pas pareil là j'ai fait une chronique sur le blog donc je te mettrai le lien en dessous mais en tout cas ça a été une bonne lecture et puis j'ai découvert des héros que je connaissais pas ça c'est super et puis ça m'a remis aussi en tête l'histoire d'Hercule de Thésée etc et puis c'est toujours aussi bien raconté aussi frais puis l'écriture j'adore enfin en gros c'est Rick Riordan quoi et c'est Percy Jackson et puis voilà c'est une valeur sûre et j'adore donc n'hésite pas à aller voir ma chronique mais en tout cas je suis déçue qu'il n'y ait pas une suite enfin qu'il n'y ait pas un autre dieu grec ou héros grec en plus parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal bon c'est vrai que celui-ci il y a quand même eu des passages enfin surtout le chapitre sur Hercule qui fait 100 pages donc ça a été dur de le lire à la suite etc donc c'est vraiment un livre qui se lit pas d'une traite je pense que c'est un livre qui se lit histoire par histoire tu peux faire des postes entre deux etc parce que voilà c'est pas c'est pas comme c'est pas comment dire t'as pas une intrigue de de la première page jusqu'à la dernière page c'est vraiment séquencé entre guillemets donc ça valait le coup quand même ensuite bah pareil en fait j'ai tous les livres que j'ai j'ai déjà parlé mais bon ça va aller vite j'ai lu le tome 1 de la série The Element donc The Air Ibraces de Britannis et Cherry donc là j'en ai parlé aussi dans la vidéo que je te mettrai en lien mais ça a été un coup de coeur enfin pas un coup de coeur une très très bonne lecture quand même et puis enfin c'est sympa franchement je vais pas reparler parce que sinon mais voilà si t'aimes bien le genre et que tu hésites n'hésite pas parce que ça vaut le coup et puis ça change quand même de certaines où tu as toujours la même même entre guillemets univers même ambiance et là c'est quand même assez différent donc franchement ça vaut le coup ensuite bah j'ai comme je disais dans mon boucle je suis allée faire du livre de Bruxelles et je me suis pris deux livres et j'en ai déjà lu un c'est l'histoire de la bête de Serena Valentino donc chez Hachette donc c'est pareil j'ai déjà fait la chronique elle sera en dessous mais ça a été globalement une bonne lecture même si le début était un peu lent quand même j'ai trouvé mais vers la fin ça bouge beaucoup et en fait tu te plonges quand même dans un contexte un peu conte de fées et c'est ça qui est cool parce que je m'attendais pas à ça je pensais qu'on allait suivre la trame du film d'animation de Disney de A à Z mais du point de vue de la bête mais en fait non c'est avant c'est avant que le prince soit maudit et pendant donc tu découvres un prince voilà je me dis pas plus mais tu vas découvrir le prince en fait et pourquoi il est devenu comme ça donc pourquoi il l'était déjà je me dis pas plus celui-là aussi j'en ai parlé j'ai lu le tome 3 de la saga backstage de Tracy Wolf emporte moi donc là je veux pas encore en parler une troisième fois, une quatrième fois on s'est déjà parlé sur Instagram dans les stories mais voilà c'est une grosse déception c'est bref tu regarderas la vidéo je veux plus en reparler mais je suis déçue voilà c'est pour conclure je suis déçue c'est dommage c'est dommage aussi ensuite là pareil j'en ai déjà parlé et en fait je me dis que ce qui est bien c'est que je suis en train de rattraper mon retard au niveau de mes chroniques sur le blog ou en vidéo donc ça je suis fière de moi bref on s'en fout je pense que tu n'entends t'en foutre mais bon j'ai lu aussi la saison 3.5 de Sexy Lawyers entre parenthèses de Emma Chase et donc là pareil j'en ai parlé aussi dans la vidéo sur la fraise à lu et donc c'était une bonne lecture que j'ai dévoré en une soirée voilà donc ça s'est fait et j'ai adoré j'en ai déjà parlé aussi mais j'ai adoré le petit épilogue de 17 ans plus tard qui fait rêver qui fait rêver bref donc une très très bonne lecture ah ça pareil j'en ai parlé j'ai fait ma chronique sur le blog donc si tu as envie de la voir on va la voir mais j'ai lu Endgame le tome 3 enfin les règles du jeu de James Frey et de Nils Johnson Shelton chez Gallimard alors Endgame, Endgame c'est toute une histoire entre guillemets j'ai connu Endgame parce qu'il y a deux ans maintenant ou un an et demi deux ans deux ans quand même sinon le temps passe vite j'étais à fond dans Ingress donc c'est un jeu sur mobile qui comment dire comment expliquer Ingress il y a un article sur mon blog moi je rigole non mais c'est vrai en plus mais en gros Ingress c'est l'intégration entre guillemets de la réalité dans un jeu sur mobile où tu dois marcher pour pour créer des pour avoir des points pour ton équipe donc tu choisis ton équipe en premier donc soit bleu soit vert enfin je veux dire ça vite fait grossièrement parce que l'histoire du jeu est beaucoup plus complexe donc là c'est pareil c'est à toi de découvrir mais je t'en dis pas plus non plus et donc Ingress c'était ça tu devais jouer en équipe avec des joueurs du monde entier donc j'ai rencontré plein de gens comme ça je suis partie aux Pays-Bas pour jouer etc donc c'est vraiment enfin c'était slay encore parce que j'y joue plus mais à mon avis ça doit être encore ça mais c'est vraiment un truc super pour rencontrer des gens et puis pour jouer en équipe l'esprit d'équipe est là et tout et c'est vraiment trop cool et donc Ingress en fait comment dire la start-up non pas la start-up bah si c'est une start-up à la base Niantic qui a créé le jeu c'est aussi penché sur la création du jeu Endgame sur mobile il me semble parce qu'en fait Endgame à la base devait être aussi sur mobile je ne sais pas je ne l'ai jamais vu en téléchargement sur l'Apple Store ou sur le Play Store de Google donc moi à cette époque là j'ai découvert le tome 1 d'Endgame qui sortait donc j'ai lu le tome 1 que j'avais adoré parce qu'en fait c'est pour moi pas mal donc si tu n'as pas lu Endgame c'est l'histoire entre guillemets de 12 adolescents qui vont devoir se battre qui sont en fait descendants on va commencer comme ça 12 adolescents qui descendent de chacun une lignée de pays comment dire de pays non une lignée de peuples qui peuplent la terre entre guillemets donc tu as un japonais, un chinois enfin etc qui sont là pour se battre pour gagner Endgame Endgame c'est quoi ? c'est un jeu où tu dois récupérer les clés et résoudre des énigmes pour sauver la planète enfin en tout cas sauver ton peuple de la destruction de la planète parce qu'il y a un astéroïde qui est prévu de tomber sur la planète etc en gros c'est un c'est un jeu post-apocalyptique c'est avant donc before je sais pas comment dire post-après post mais bref donc c'est un jeu où tous les 12 participants doivent se battre pour récupérer les clés et sauver leur peuple de la destruction donc ça veut dire que les autres vont mourir quand même et c'était vraiment sympa parce que tu les vois tous essayer de se battre stratégiquement parlant et puis bon c'est vraiment quand même assez violent entre guillemets donc ça a été beaucoup comparé à Endgame au départ sauf que moi j'ai pas trouvé du tout que c'était le même genre que Hunger Games c'était beaucoup plus hard quand même que Hunger Games je suis désolée et puis le fond de l'histoire n'est pas du tout la même donc non non et en fait tu suis du coup les 12 personnages en fonction de chapitres etc donc j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé le tome 2 qui a été vraiment très très difficile à lire donc si tu veux retrouver toutes les chroniques elles sont sur mon blog je te les mettrai en dessous et donc j'avais acheté le tome 3 donc celui-ci à sa sortie et je m'étais dit ben voilà faudrait que tu le lises Fanny quand même parce que là je le voyais là et puis je me disais ouais faut que je le lise donc là je me suis dit bon c'est bon faut le sortir faut que tu le lises que te dire en fait ben j'ai beaucoup apprécié ma lecture entre guillemets parce que entre guillemets je dis bien parce que il est très rythmé comparé au tome 2 je me suis pas ennuyée c'est ça qui est cool alors j'en parle au cinéma chronique mais je trouve ça un peu dégueulasse ce que je vais dire mais il y a moins de joueurs donc du coup je ne sais pas si ça allège un peu le récit et l'intrigue mais en tout cas celui-là a été pas mal à ce niveau-là bon après sinon au niveau de l'histoire j'ai vraiment été déçue voilà au niveau de la fin de l'histoire au niveau du déroulement de l'histoire j'étais un peu déçue c'est pas à ce à quoi je m'attendais enfin je m'attendais quand même à quelque chose de mieux de plus gros et ça n'a pas été le cas donc voilà n'hésite pas à aller voir ma chronique parce que je t'en dis pas plus non plus en tout cas ce qui est sympa dans ce livre-là déjà les couvertures sont très belles surtout celle-là c'est la plus belle des trois tomes et en fait en parallèle des trois romans tu as vraiment une chasse au trésor entre guillemets à travers le monde et en fait dans chaque tome tu as une énigme à résoudre avec des indices qui sont donnés comme là tu as une illustration et tu dois résoudre l'énigme donc je pense que l'énigme le tome 1 elle a déjà été résolue ça c'est sûr le tome 2 je ne sais pas bon bref en tout cas moi je me suis pas cassée la tête à résoudre les énigmes parce que c'est pas du tout ça c'est pas du tout mon truc mais en tout cas voilà donc si tu as aimé le tome 1 enfin si tu lis le tome 1 et que tu l'aimes franchement continue parce que ça vaut le coup l'histoire est quand même originale si tu aimes le genre etc il n'y a pas de problème en tout cas moi ça n'a pas comblé mes attentes entre guillemets voilà donc oui donc d'un côté je suis quand même contente de l'avoir fini et d'un autre côté voilà alors ensuite j'ai lu le tome 2 de Vampire Nation de Larry Sion Hunter donc ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo aussi mais ça a été un coup de coeur parce que j'ai adoré cette histoire j'en parle pas trop comme ça mais j'adorais j'ai beaucoup plus que le tome 1 même si le tome 1 était vraiment original en fait c'est l'univers qui est dans cette histoire qui est beaucoup qui change en fait donc c'est vraiment sympa en plus moi j'ai lu que les cavaliers de l'apocalypse de cet auteur je n'ai pas lu les Daemonica et j'ai trouvé que l'écriture dans ce deuxième tome était quand même beaucoup mieux le niveau d'écriture était quand même un peu plus ouais était mieux que dans les cavaliers de l'apocalypse donc c'est une bonne lecture une très très bonne lecture même et j'espère qu'il y aura un tome 3 parce qu'il n'y en a pas pour l'instant apparemment il devrait y en avoir un donc si tu as des infos n'est pas à me le dire et donc voilà je t'en parlerai plus en profondeur entre guillemets la prochaine fois ensuite l'avant dernier livre que j'ai lu je l'ai fini cette semaine c'est Au pays de l'ailleurs de Tahir et ma fille chez Michel Laffont alors ce livre est un ovni voilà comme ça c'est fait normalement je vais chroniquer je vais faire ma chronique assez seulement sous peu donc je te mettrai aussi le lien en bas mais il faut lire ce livre sans avoir d'appréhension sans attendre quelque chose de vraiment particulier et comment dire oublier tout ce qui est logique mon conseil est un peu bizarre je sais mais il faut que tu te plonges dans cette histoire en te disant que manger des fleurs c'est normal voilà on va dire ça comme ça que en te disant que avoir des cheveux verts c'est normal pour moi c'est pas dérangeant mais pour certaines personnes ça peut l'être mais en tout cas j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis négatifs sur ce bouquin moi au départ j'ai eu du mal à me plonger dans l'histoire donc j'en parle dans ma chronique donc je t'en dis pas plus non plus mais j'ai eu du mal à me plonger dans l'histoire mais en fait vers la fin enfin plus vers le milieu quand ça bouge un peu plus j'ai adoré partir voyager au pays de l'ailleurs c'est vraiment un livre qui est différent c'est sûr il est différent de tous les autres livres que j'ai pu lire ou qu'on peut lire mais j'en entendais pas moi en fait de Tahir et ma fille parce que au départ j'étais déçue je me suis dit oh non pourquoi elle a fait ça ça va pas ce Tahir et ma fille c'est l'auteur des insaisissables que j'ai adoré c'est une saga qui a eu beaucoup de succès il me semble et que donc beaucoup de personnes ont acheté au pays de l'ailleurs quand il est sorti pour justement le nom de l'auteur chose que j'ai fait aussi pour sa couverture qui est quand même très très jolie mais c'est vrai que le contenu c'est différent forcément des insaisissables et voilà je t'en parle pas plus t'y revends ma chronique mais en tout cas il faut il faut vraiment le lire parce que c'est une belle histoire tu as quand même une belle morale et ça change de tout ce qui existe en fait en gros pour moi c'est que j'ai une genre de réécriture même pas une réécriture c'est un autre Alice au pays des merveilles c'est différent mais c'est dans le même genre enfin c'est un truc de j'en parle enfin voilà c'est quand même à découvrir bon c'est sûr qu'il faut moi il y a un gros défaut que j'ai eu et enfin un gros défaut que j'ai trouvé au bouquin c'est que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage principal c'est dommage quand même c'est un peu con mais en tout cas vers la fin elle était beaucoup plus supportable et puis le seul hic aussi qu'il y a eu c'est qu'elle a 12 ans et que j'ai trouvé qu'elle avait des réflexions pas d'une gamine de 12 ans tout simplement mais bon après le voyage au pays de l'ailleurs est vraiment top c'est rythmé surtout vers la fin pas au début mais voilà et ça se lit franchement c'est au départ j'étais sceptique quand j'avais lu les 150 premières pages je me suis dit euh ouais 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 bon bref je m'attendais pas trop à ça mais ça va franchement à lire euh si tu hésites lis-le et puis n'hésite pas à te faire ton propre avis à ne pas regarder trop les avis négatifs parce que euh même si t'arrives pas à accrocher avec Alice il faut enfin moi j'ai après ça dépend il y a des personnes qui n'y arrivent pas mais il faut arriver à regarder au-dessus entre guillemets euh tu as la plume de l'auteur qui est là tu as l'univers qui crée il y a vraiment un beau gros travail qui a été fait à ce niveau là et euh c'est une imagination quoi elle est débordante et ça j'ai adoré et puis c'était c'est doux c'est plein de couleurs etc et le dernier que j'ai lu ce mois-ci ben c'est voilà euh le tome 4 de Mark Edman Roddy euh non le tome 4 c'est là le tome 5 donc le tome 5 je vais y arriver euh donc dans ce tome 5 tu retrouves ben Roddy c'est marqué dessus euh Roddy 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 le petit Roddy ben Roddy je peux te dire Roddy en fait il avait aussi un secret entre guillemets il a été euh pas abandonné abandonné à un sens et il a été aussi euh refoulé par son premier amour donc forcément Roddy se tape tout ce qui bouge mais sauf que ben Roddy va euh revoir une de ses très bonnes amies d'enfance euh et puis ben voilà ce qui devait se passer arriva donc là pareil j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo qui sortira dans le mois je pense mais euh ça a été euh une très 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 bonne lecture un coup de coeur un micro coup de coeur parce qu'en fait je peux plus dire que c'est des coups de coeur les market men parce que chaque tome je l'aime donc ça va pas sauf le premier enfin en fait le premier c'est le premier quoi ça va mais en fait les autres tomes à chaque fois je les ai enchaînés et j'ai adoré donc mais euh je peux pas dire que c'est des coups de coeur ben c'est c'est un tout en fait c'est comme c'est un tout c'est une un ensemble de potes c'est une famille et en fait chaque tome a une découverte et euh voilà quoi c'est c'est vrai c'est marre donc voilà et en fait ce tome là est quand même bien parce qu'il me donnait envie de découvrir Asa alors que depuis le tome 3 j'étais sceptique il me disait ouais le dernier tome il va être bof maintenant sauf que l'auteur a réussi à me à me donner une autre comment dire un autre avis sur Asa et puis à découvrir ce personnage différemment que du point de vue de Hayden de sa soeur donc voilà donc tout ça c'était mon bilan lecture du mois de mars donc si tu as lu un de ses livres et tout n'hésite pas à partager avec moi etc comme d'habitude blablabla on se retrouve bientôt je pense pour une prochaine vidéo et puis je te dis bonne journée ou bonne soirée ou bonne nuit et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt